Après ce Vintage Rock Tour, on s'est un peu posé la question de qu'est-ce que ça va être la suite. On a allé répéter toutes les classiques et toutes les voies historiques, maintenant la suite c'est un peu plus tourné vers le futur. On va aller découvrir tous les spots nouveaux, on va aller rencontrer tous les acteurs nouveaux, on va aller découvrir les nouveaux bijoux de France, on va aller équiper, on va aller créer aussi des voies. Alors voilà, la Bretagne, quand on parle de Bretagne d'escalade, déjà tu as du mal à te dire que c'est compatible. Ici on est au bout de la presse-île de Crozon, au bout de la pointe du Finistère qui est au bout de la pointe bretonne, au bout de la France. Autant dire que c'est bien loin de chez nous, c'est l'endroit le plus lointain du Sud-Est, mais en fait quand on prend des infos et qu'on se rapproche un peu, il y a cette péninsule de Pénir, avec beaucoup de cailloux autour de la péninsule, très fracturée, et au final ça grimpe super bien et ça fait même des belles lignes quoi. Ça a commencé avec des gars comme Alain Crène qui sont partis dans les Pyrénées, puis ensuite ça a été repris par moi et d'autres, et puis maintenant il y a la nouvelle génération qui arrive. C'est un secteur incroyable parce que c'est au-dessus de la mer, il y a à peu près 70 mètres de falaises. On est venu ici en sachant pas trop ce qu'on avait trouvé, et ça a été assez cool, les locaux nous guident actuellement et nous emmènent sur les différentes voies et les différents projets du coin. Les premières voies sportives en fait, ici on va dire sportives, c'était du 6B, donc c'est Mégalith là, une belle voie du coin. C'est une belle voie d'ambiance qui résume assez bien le site. C'est une ambiance un peu particulière parce qu'on était en train de grimper tout à l'heure, il y avait des phoques qui étaient en train de pêcher, donc c'est une ambiance incroyable avec les animaux marins, donc c'est vraiment une belle zone protégée, souvent un peu humide. Là aujourd'hui, c'est de la triche, il fait beau. Ouais, ouais, c'est un coin un peu particulier. Il faut penser au fait que d'abord c'est ultra bruyant, parce qu'il y a tout le temps le bruit derrière du ressac. Ça ajoute de l'ambiance de grimper au-dessus de l'eau et un peu de gaz quoi. Du coup on a commencé avec Orange Mécanique, c'est une voie de Patrick Béraud, donc ça remonte. C'est une voie un peu mythique dans le coin parce que c'est un des grands noms. Et c'est une superbe ligne perchée en hauteur, et c'est très aérien, et c'est une belle dalle orange, et assez technique. Ça démarre par une première série de prises verticales en fissures un peu pourries avec des pieds fuyants, pour aller récupérer une série de plats, de grosses prises un peu éloignées. Une fois qu'on a fait ça, la voie est jouée, normalement on tombe plus, puis ensuite ça finit après un petit passage de toit dans une grande dalle. Elle est majeure parce qu'elle finit sur le plateau, on est à 70 mètres de haut, c'est le coin le plus haut, vers la croix de Lorraine. Et donc c'est vraiment une très très belle voie du coin, c'est peut-être même la plus belle d'ailleurs. Ouh ! C'est vraiment une voie d'ampleur qui mérite le détour. Bionyx est situé au secteur de l'arche de Noé, du coup à Pénir, c'est une voie un peu singulière, dans le sens où on traverse l'arche, entre guillemets en fait. On part en dessous et on traverse carrément l'arche. Et ça offre une ambiance assez spéciale parce qu'on est à l'ombre de la première arche et puis en même temps on grimpe dans du dévers sur des plats un peu physiques. Ça c'est estimé à 7C+, 8A, je pense pas que ce soit plus dur. Ça t'as l'impression que c'est glauque vu d'ici ? En fait quand tu te mets en dessous au contraire, t'as la lumière qui ressort. Ça fait bizarre ! Bah se jeter là, t'as quand même 30 mètres dessous. Ok vas-y, bloc. Vas-y, bloc, bloc, bloc. Et après t'as au-dessus de la paire, t'as une petite règle interne. Tu recales les pieds, tu vas dans le pocket vertical. Tac, à celle-là. Ok. C'est un peu humide mais ça va le faire. C'est vraiment cool et vraiment très particulier comme grimpe. C'est ultra bizarre parce que il faut un peu repérer et puis avec Rocher Noir on voit les pieds, on les voit vraiment pas. Du coup tu te mets vraiment en retard rapidement vu que c'est quand même assez vertical. Tu pourras me rappeler les méthodes si jamais ? Et puis genre, c'est un poil humide la première montée. Faut essayer les voies flash ou à vue, c'est extrême. Ouais c'est vraiment typé bloc sur peut-être 7, 8, 10 mouvements maximum en fait avec avec plutôt des mouvements de compression en écart. Avec des moves assez dynamiques, des talons à poser. C'est à doigts, c'est assez athlétique comme vidéo. C'est un peu de résistance avant d'arriver dans un gros trou repos là. Et continuer dans un vrai mur de résistance à doigts comme vous pouvez bien nous léger des verres là. Mais bon, c'est une voie assez complète au final. C'est une voie assez complète au final. C'est une voie assez complète au final. C'est une voie assez complète. Et j'en serai plus à l'hôpital. C'est une voie assez complète. Et ce que j'ai déjà بopian directe, Chandlod! Il y a un concret qui va Jordan là-bas. Il en reste, il est plus à apporter. Il en reste là voilà ! Sous-titrage ST' 501 Oh putain ! J'avais été aussi cramé ! J'étais pas calé ! Mes pieds c'est l'horreur ! Bon alors je me suis mis au tas ! Ça fait deux voies et je suis exténué ! Du coup là je me suis mis à vibrante dans un habitat ! Mais c'était cool ! C'était sympa ! Attends ! Attends ! Je vais faire sa méthode ! Allez l'inverse ! Allez allez ! Allez allez ! Allez ! En fait c'est un 6A ce bordel ! Sauvé ! Là il fait chaud ! C'est moite en plus là ! Ouais ça colle pas ! Déjà quand on est en forme on pigne un peu ! C'est bravo ! Parce que c'est pas les conditions idéales ! Ah non ! Pas vraiment ! C'est super de venir grimper et voir ! Parce qu'en fait on a quand même pas mal de monde qui vient grimper ici à Peignin ! Il y a des gens qui traversent un peu la France mais dans des niveaux modestes ! Du coup on n'a pas de voie très dure ici ! Mais on a quand même quelques voies sportives entre 7 et 8 qui valent quand même le détour ! Pour une semaine de vacances il y a pas de soucis ! Il y a de quoi faire pour tout le monde là ! Quel que soit le niveau d'ailleurs ! Du 5 au 7 plus quoi ! Des voies très très dures ! On aura du mal à en trouver ! Il faudra aller visiter les petits îlots qui sont encore vierges là devant nous là ! Qui restent assez difficiles d'accès ! En face on a le rocher du lion du coup ! Et probablement la voie la plus dure du département elle est là dedans ! En fait j'ai demandé aux locaux un peu des voies dures ! Et Fred nous a amené à la troisième semaine d'août ! Donc ça c'est une voie vraiment teigneuse ! Ah ! Ici ! C'est du grès armoricain ! Il n'y a pas de grain ! C'est ultra dense ! Les prises sont vraiment vraiment glissantes ! Et si on vient grimper après les tempêtes en plus il y a une couche de sel sur les prises ! Donc c'est infernal ! Ça ne tient pas ! Donc il faut prendre le temps de tout nettoyer ! Donc en fait on est très sujet aux variations de température, humidité liées au vent océanique ! Là aujourd'hui le vent vient de la mer ! C'est plutôt gras ! Une fois qu'on sait ça, ça se passe bien ! Mais des fois ça surprend ! Ça peut prendre une belle côte ! Rien que pour des prises toutes glissantes, toutes marbrées ! Et la troisième semaine d'août est située du coup à la Feve ! C'est la plaque déversante quand on descend dedans ! Et je pense que ça a été visité par sûrement les... C'est quand j'ai un crène là, à l'époque ! Bon en descendant dans le mur, je ne m'étais pas dit que ça allait être si compliqué que ça ! Et puis après j'ai essayé plein de fois ! Et je ne sais pas, il y avait un phénomène assez spécial ! Au Crux, je me retrouvais un peu à glisser sur les prises ! Je n'arrivais pas à les tenir ! Et j'ai appris que c'est un peu le style local ! Quand il n'y a pas des bonnes condies, on se met vite à glissoter sur les prises ! Et je me suis un peu agacé ! Et j'ai mis des essais à répétition, à répétition, à répétition ! Ce qui n'a pas aidé la chose ! Là, ça allait ! Ça ! Ça ! Les prises sont vraiment très petites, il faut les serrer très fort ! Ça ! Ah ! C'est pas possible ! Ça m'a l'air bien plus facile ! Donc la troisième semaine d'août, ça part vraiment sur des micro-réglettes ! Et il y a 4-5 dégaines qui déglinguent ! C'est vraiment très dur ! Et au début, j'ai essayé avec des pieds dans la face et puis après j'ai trouvé une contre-pointe à droite ! Ça permet un peu d'alléger pour retourner sur une main droite ! Mais le désavantage, c'est que quand on enlève la contre-pointe, on se prend un petit ballon et je n'arrivais pas à trop le tenir ! J'avais la main droite qui glissait ! Allez, allez, allez ! Ça va ! Bon, j'ai fini par la faire, mais c'est une voie vraiment teigneuse et plus dure que ce qui m'y paraît ! C'est parti ! Ah, mes pieds ! C'est spécial ! Il y a tout qui glisse, qui mounait ! Il y a 15 essais en moins de 20 minutes ! Ça va être dur de trouver, à mon avis, des voies plus dures que 8B ici, parce qu'il y a quand même beaucoup de prises, beaucoup de réglettes ! Donc quelqu'un qui a les doigts, il va pouvoir aller chercher d'inter en inter jusqu'à une bonne prise ! Donc ça, c'est un peu le problème ! Il y aura eu potentiellement des vraies voies dures dans mon dos vers les grottes de Camaret, mais elles sont protégées ! Il y avait des grandes baumes ! Ça, on n'ira jamais ! Après, en fait, j'ai un peu cherché à trouver des voies plus dures ! Et je suis allé équiper dans la première arche, juste à côté de Bionix ! Ici, le gris armoricain, il est vraiment très 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 compact ! Et d'ailleurs, il est tellement compact que quand j'ai équipé la voie, j'ai... En quelques trous, j'ai fondu la mèche ! ... ... C'est parti. ... 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